Je me fais souvent poser la question à savoir si on doit choisir Docker ou bien Kubernetes. Je pense qu'il y a un petit mal entendu par rapport à cela. A quoi sert Docker? A quoi sert Kubernetes? Mon nom est Ibrahima. Dans cette vidéo, je vais clarifier l'idée selon laquelle vous devez utiliser l'un ou l'autre. Comme exemple, disons que vous avez des containers et des charges de travail Docker existants et vous voulez résoudre certains problèmes de complexité que vous rencontrez lorsque vous essayez de faire du scaling ou bien mise en échelle, c'est-à-dire d'augmenter vos capacités ou vos ressources. Pour mieux répondre à cette question, commençons par une simple application cloud native et disons qu'on a un front-end qui est écrit avec React, soutenu par Node.js. Des accès à une base de données à travers une application Java. Et pour accéder à des API externes, nous allons utiliser une application Python avec Flask qui nous permet de servir des endpoints REST. Si je mets mon chapeau en tant qu'ingénieur des opérations Docker, en utilisant une approche purement Docker pour déployer une application, je la déplacerai sur une pile de serveurs. Comme discuté dans la vidéo de comparaison de Docker et des machines virtuelles que vous pouvez trouver dans la description, chaque pile de serveurs est constituée du matériel, du système d'exploitation et du diamond ou engin d'exécution de Docker, installé sur ce système d'exploitation, ce qui nous permet de créer des containers. Docker nous fournit un certain nombre d'outils pour travailler avec nos applications containerisées. Je reviendrai plus en détail dans un tutoriel purement Docker. Donc une fois que nous avons pris ces applications pour créer de nouveaux containers, nous allons lancer un certain nombre de commandes Docker pour les faire tourner. Voyons donc à quoi cela ressemblerait. Nous avons une application JavaScript, notre application Java, ainsi que l'application Python. et nous allons aussi faire du scaling individuellement pour tirer parti de toutes les ressources dont nous disposons. Nous pouvons le faire autant de fois que nous le voulons, mais supposons que nous l'hésitons d'où trois fois pour l'instant, afin d'utiliser efficacement toutes les ressources à notre disposition. Ainsi, en utilisant Docker et les outils de Docker, un déploiement simple est très facile. Mais imaginons que notre application commence à être beaucoup plus chargée, que beaucoup plus de gens l'interrogent et nous nous rendons compte que nous devons évoluer pour pouvoir offrir une meilleure expérience utilisateur. Donc en tant qu'ingénieur des opérations, mon premier instinct pourrait être « Hey, j'ai déjà des scripts pour créer cette pile. » Obtenons simplement un nouveau serveur et faisons exactement le même déploiement plusieurs fois. C'est ce qui se passe souvent dans les compagnies, augmenter de la mémoire, du CPU, de l'espace de stockage et ainsi de suite. Pour de nombreuses raisons, cela peut s'effondrer rapidement lorsque vous commencez à scaler. Par exemple, que se passe-t-il si votre équipe de développeurs doit créer un nouveau microservice pour pouvoir prendre en charge un nouveau besoin d'affaires? Ou pouvons-nous les intégrer, surtout si vous avez déjà une utilisation efficace de vos serveurs? De plus, l'un des grands avantages des applications basées sur les microservices est de pouvoir étendre chaque composant individuellement. C'est donc une autre chose pour laquelle l'équipe d'exploitation devrait écrire des scripts et trouver le moyen le plus efficace pour faire évoluer les choses en réponse à la charge. Pour identifier et résoudre les problèmes d'expérience utilisateurs lors du scaling, c'est là qu'un outil d'orchestration entre en jeu, quelque chose comme Kubernetes, qui vous permet d'utiliser vos applications existantes dans Docker, de les orchestrer et d'utiliser plus efficacement vos serveurs et votre espace. En bref, l'architecture de Kubernetes est constituée d'un nœud principal ou masternode. Ce nœud est connecté à d'autres nœuds, appelés nœuds de travail ou working nodes. Le nœud principal gère l'abrègement de nos applications, nos containers Docker. Il gère comment les assembler et les orchestrer, démarrer, arrêter, mettre à jour, ce genre de choses. Je dirais que Kubernetes offre trois avantages majeurs, donc faciliter le déploiement, faciliter le développement et fournir des outils de surveillance. La première étape, comme prévu, sera le déploiement. Revenons donc à l'architecture de notre application. Disons que nous voulons déployer cette application React environ 10 fois, soit nous voulons 10 instances. Nous prévoyons de consommer environ 128 mégas pour chacune des instances. On pourra spécifier d'autres paramètres, des règles comme le moment de redémarrer, ce genre de choses. Le packaging de tout cela nous permet d'obtenir un déploiement Kubernetes. Un déploiement Kubernetes n'est donc pas une opération ponctuelle, mais c'est quelque chose qui grandit, vit et respire avec l'application et le full stack ou l'applicatif. Par exemple, si l'application React tombe en pas, Kubernetes la redémarrera automatiquement pour revenir à l'état que nous avons identifié lors de la création de ce déploiement. Ainsi, le déploiement est toujours en croissance et vit toujours avec notre application. Donc, je pense que nous pouvons effectivement dire que cela a rendu le déploiement, en plus de l'évolutivité, plus facile. Parlons du développement. Vous vous demandez peut-être, une fois que nous avons créé le déploiement pour chacun de ces services individuels et que nous les avons scalés, nous aurons de nombreux microservices avec différents endpoints. Par exemple, si notre front-end a besoin d'accéder à la base de données, il peut y avoir 10 instances différentes de l'application Java qui parlent à la base de données. Donc, nous devons parler à l'une d'elles pour que notre requête soit exécutée, n'est-ce pas? Donc, pour chacune d'entre elles, Kubernetes créera un service. Nous pouvons simplement étiqueter les services A, B et C. Ces applications peuvent maintenant se parler simplement en utilisant les noms de services présentés dans Kubernetes. Pour cela, Kubernetes déploie des load balancers, ou bien équilibreurs de charge, pour tous les microservices que nous avons scalés. De plus, ils tirent partie du registre des services et des capacités de découverte pour permettre à nos applications de communiquer entre elles en utilisant ces services Kubernetes. Donc, essentiellement, je peux dire que Kubernetes a rendu le développement plus facile. Et la dernière chose que je veux aborder est la surveillance. Kubernetes dispose de nombreuses fonctionnalités intégrées qui vous permettent de voir les journaux, la charge CPU, le tout dans leur interface utilisateur. Mais parfois, vous voulez en savoir plus sur votre application. Pour cela, un certain nombre d'outils peuvent vous donner une introspection sur votre application en cours d'exécution et a été développé par la communauté open source. Il y a aussi Docker Swarm qui vous permet de gérer l'orchestration des containers Docker. Comme Kubernetes, Swarm fournit de nombreux outils pour la mise à l'échelle, la mise en réseau, la sécurisation et la maintenance de vos applications containerisées au-delà des capacités des containers elles-mêmes. Donc, revenons sur notre sujet principal. Je crois que vous avez déjà compris qu'entre Kubernetes et Docker, ce n'est certainement pas un choix d'utiliser l'un ou l'autre. C'est l'une de ces choses où Kubernetes vous permet de tirer parti de vos charges de travail Docker existantes et de les gérer à grande échelle pour que vous puissiez vous attaquer à de réels problèmes de complexité. Même si vous créez une petite application, Kubernetes est l'idéal pour commencer si vous prévoyez qu'un jour vous devrez scaler. Si vous tirez déjà parti de Docker et des containers avec vos applications, les déplacer vers Kubernetes peut vraiment vous aider à faire face à certains cours d'opération que presque toutes les applications vont rencontrer lorsque vous essayez de scaler. Voilà, j'espère que cela vous donne une idée plus claire sur l'utilisation de ces technologies. Si vous avez tiré de la valeur de la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de partager. Merci.